Rentrer les plantes pour l'hiver. Quand et comment faire ? Certaines plantes d'origine méridionale ou exotique ont besoin d'être mises à l'abri pendant la saison froide. C'est par exemple le cas des agrumes, des cactés et du laurier rose. Si vous vous demandez quand et comment rentrer les plantes pour l'hiver, lisez notre petit guide pratique. On vous explique comment hiverner les plantes frileuses en 5 questions. Un quand rentrer ses plantes à l'intérieur ? Dès que les températures baissent, Il est temps de rentrer les plantes pour l'hiver afin de les protéger du froid et des gelés. Selon les régions, il faut opérer cette mise à l'abri en octobre ou en novembre. Il n'est pas possible de donner une réponse plus précise à cette question car tout dépend des plantes à protéger et du climat de votre région. En règle générale, retenez qu'il est conseillé de mettre les plantes frileuses à l'intérieur dès que la température extérieure approche les 10 degrés Celsius. Certaines plantes particulièrement sensibles au froid comme les cactées et le bougainvilliers doivent être hivernées plus tôt que les autres, dès le mois d'octobre. De haut rentrer les plantes pour l'hiver, Si vous possédez des plantes frileuses qui ont besoin de passer l'hiver à l'intérieur, à l'abri du froid, vous devez prévoir un emplacement lumineux pour les accueillir tout au long de la saison froide. N'oubliez pas que les plantes ont besoin de lumière pour rester en bonne santé. Vous devez donc trouver un lieu dans votre maison où la température et la luminosité sont suffisantes. L'idéal consiste à hiverner les plantes fragiles dans une véranda ou une serre peu chauffée. Si vous possédez des mini cactées vous pouvez aussi les installer dans une pièce lumineuse mais sans soleil direct. 3. Comment rentrer les plantes en automne ? Une fois que vous avez choisi la période et l'emplacement pour rentrer les plantes pour l'hiver, il ne suffit pas de simplement les transporter de l'extérieur à l'intérieur de votre maison. Avant de les hiverner, vérifiez qu'elles sont en bonne santé et qu'elles n'ont pas été attaquées par des insectes. En effet, les insectes ravageurs se développent beaucoup plus rapidement à l'intérieur des logements qu'à l'extérieur. Pour éviter leur prolifération sur l'ensemble de vos plantes, il est important de faire une vérification et de ne rentrer que les spécimens en bonne santé. Par ailleurs, il est également recommandé d'acclimater progressivement les plantes à leur nouvel environnement. En pratique, pour que les plantes s'habituent à la différence de température et de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, vous devrez pendant quelques jours les rentrer à la nuit tombée et les ressortir le matin, en réduisant petit à petit le temps passé à l'extérieur. 4. Quels sont les plants concernés par l'hivernage ? S'il est vrai qu'il faut rentrer en hiver les plantes les plus frileuses, ce rituel automnal ne concerne pas toutes les espèces. Certaines plantes peuvent passer tout l'hiver dehors si le climat est suffisamment doux et si vous les protégez du froid par d'autres moyens comme le paillage du sol et l'utilisation d'un voile d'hivernage. Parmi les plantes qui ont besoin d'être mises à l'abri du froid et du gel, on peut notamment citer Les agrumes comme les citronniers et les orangers qui ont besoin d'une température comprise entre 5 et 12 degrés Celsius en hiver. Les plantes tropicales comme le bougainvillier, les hibiscus et les orchidées qui apprécient les températures de nos appartements, mais pas la proximité du chauffage. Les cactés qui aiment passer l'hiver à une température comprise entre 5 et 12 degrés Celsius. Seules les espèces de cactus les plus rustiques comme le figuier de barbarie peuvent rester dehors toute l'année. Le laurier rose qui est frileux et doit être rentré au mois de novembre est placé à une température comprise entre 10 et 15 degrés Celsius. 5. Quels sont les soins pendant l'hivernage ? Après avoir rentré les plantes pour l'hiver, il faut encore en prendre soin pour les retrouver en pleine forme au printemps suivant. Au cours de la période d'hivernage, il ne faut pas trop arroser les plantes, voire pas du tout. Pour les agrumes et le laurier rose par exemple, cessez les apports d'engrais et arrosez seulement deux fois par mois. Attendez le mois de mai pour les ressortir au grand air. Arrêtez également d'apporter de l'engrais au bougainvillier et réduisez les arrosages. Ne vous inquiétez pas s'il perd ses feuilles car elles repousseront au printemps. Attendez le mois de juin pour le ressortir dans votre jardin. Pour les cacter, réduisez les arrosages au début de l'automne puis arrêtez-les complètement au cours de l'hiver si vous les placez dans une pièce fraîche. Si la température est supérieure à 12 degrés Celsius, arrosez-les modérément une fois par mois. Vous pouvez les ressortir vers la mi-mai.